Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis sur VL. Karim Rissouli, vous êtes à la tête de l'émission C'est Politique sur France 5, ça se a retrouvé le dimanche à 18h35. C'est vrai qu'on a une première partie avec une équipe de journalistes, un invité, vous retracez l'actu politique de la semaine à travers des reportages. La deuxième place aux interviews, aux débats. C'est vrai qu'alors que la presse raffole de la politique politicienne, vous préférez traiter la politique comme un miroir de la société ? Oui, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire, mais déjà l'année dernière, alors qu'on était en année électorale, et ce n'était pas évident comme Paris de la part de la chaîne et de la part de la production, c'était de faire une émission politique lancée en année électorale sans inviter Politique en plateau. Et finalement, ce qu'on a mis en place l'année dernière paye encore plus cette année. Effectivement, on voit que toutes les émissions à droite et à gauche tentent un peu maintenant de faire ça, d'inviter des... Grâce à vous ? Non, je ne crois pas. Je pense que peut-être qu'on a saisi un tout petit peu plus tôt que d'autres ce moment. Mais ce n'est pas qu'on l'a saisi, c'est que moi, après plusieurs années à Europe 1 d'abord, puis à couvrir de la politique plus politicienne pour Canal+, j'ai fait deux campagnes électorales, trois livres politiques. Je n'avais plus envie de ça. Et les gens avec qui je travaille, la production, les rédacteurs en chef, n'avaient plus envie de ça non plus. Et pour moi, la politique, c'est avant tout de la société. Et tout est politique, même ce qu'on fait ce soir, quelque part, il y a du sens politique. On a parlé des femmes dans les médias, c'est de la politique. Oui, Raphaël a une tête de député. Romain aussi. Oui, bien sûr. Donc, oui, c'est vraiment ce qui nous passionne. Et c'est peut-être pour ça que ça marche. Parce que ça correspond à ce qu'on est, nous, en plateau et dans l'équipe. Finalement, est-ce qu'on peut dire que la politique a tué les émissions politiques traditionnelles ? Non, je crois qu'Amel dit oui. Oui, je le pense. Oui, moi aussi, parce qu'ils ont su s'adapter au format et donc ils ont su le contourner peut-être après. Oui, c'est possible. Après, on parlait tout à l'heure hors antenne de l'émission politique de France 2. Moi, je l'ai arrêté parce que je n'avais plus envie de ça. Mais je pense que ça doit exister sur une chaîne comme France 2. Je pense que sur la grande chaîne du service public, il doit y avoir une émission politique, alors qu'elle s'appelle l'émission politique ou autre, où on invite le personnel politique. Je pense que c'est une mission de service public. Après, je pense que ça ne peut pas être la seule façon de traiter la politique. Et c'est vrai que comme les politiques se sont adaptées à nos questions, nous connaissent parfaitement les réseaux sociaux, les codes des journalistes, dans 95% des cas, on connaît les réponses avant d'avoir les questions. Donc, c'est un vrai sujet. Et ils sont entraînés par des communicants. Elle marche bien, votre émission. 705 000 téléspectateurs en moyenne pour la première partie, 487 000 téléspectateurs pour la seconde. C'est un beau challenge, finalement. Oui, un beau challenge. Très bien. T'es pour reprendre le nom de son émission. Vous êtes sur VL, vous écoutez le média challenge. Non, mais oui, ce qui est super, c'est que ça marche mieux que l'année dernière, alors qu'on n'est pas en année électorale et qu'on avait vraiment peur du contre-coup. Parce qu'il y a moins d'appétit de la part des téléspectateurs. Et la deuxième partie qu'on a totalement modifiée, il y avait Bruce Toussaint l'année dernière, on l'a totalement modifiée cette année. C'était un pari aussi, on ne savait pas si ça allait continuer à marcher. Donc oui, on est très heureux. Kamel ? Oui, je voulais juste dire, parce que votre radio est une radio qui s'intéresse aux jeunes. Et que, moi je pense, mais je ne suis pas un journaliste politique, mais que les grandes émissions sur France 2, politiques comme ça, n'ont plus aucun intérêt. Parce qu'effectivement, on sait déjà ce que les gens vont dire. Donc il y a celui qui aime bien. Il n'y a plus d'effet de surprise. Non, non, puis on a entendu, réentendu, et c'est un exercice de style. Il n'y a plus aucune sincérité. C'est que des athlètes performeurs, ça n'a aucun sens. Tandis qu'effectivement, ces politiques, je ne le dis pas parce que Karim est là, parce que vraiment, je l'ai souvent regardé, je l'ai souvent dit sur les réseaux sociaux, c'est une façon intelligente de parler de la politique et de remettre surtout le terme politique à ce que ça a de sens sur le plan social. Aujourd'hui, les journalistes politiques qui ne font que suivre la voiture du mec en disant « il est à gauche, est-ce qu'il n'est pas allé voir Pierre ou Paul ? » C'est du gala politique, ça n'a absolument aucun sens. Et la jeunesse mourrait en politique, d'intérêt politique, s'il n'y avait que ce genre d'émission. Et il faut regarder cette émission parce que c'est une heure parfaite, c'est dimanche quand il ne fait pas très beau. 18h35, on le rappelle. C'est juste très intelligent. Il y a des chroniqueurs vraiment très brillants, mais qui ne parlent pas pour eux, qui parlent pour l'auditeur et ça change tout. Je le disais même en coulisses à Karim, même la façon qu'ils réalisent cette émission, le plateau, on est là. Mais c'est chaleureux. Le plateau est chaleureux, c'est vrai que le décor est chaleureux. Il y a une vraie sensation de partage. On aime, on aime. Je le pense vraiment, je le pense vraiment. Quand on aime, on aime. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.